Dans les vitrines des agences immobilières, sur les sites internet, les bonus fiscaux sont partout. C'est une vieille idée de l'Etat pour fabriquer du logement locatif. Accorder des réductions fiscales aux particuliers s'ils achètent du logement neuf contre leur engagement de le louer. Pour le dispositif Pinel par exemple, si vous louez 12 ans, 21% du prix de votre acquisition est déduite. Un mécanisme bien rodé. Qui peut défiscaliser ? Les gens qui ont de l'argent. Et les gens qui ont de l'argent n'investiront que si demain ils ont un dispositif défiscalisant. Et si les gouvernements de gauche et de droite mettent en place des dispositifs défiscalisants, c'est bien que c'est quelque chose de vital pour le BTP. Dans cette agence Ajaxienne, on peut mesurer la part de logements produits et vendus grâce à cette aide fiscale. Selon les années et selon les programmes, ça peut varier de 20 à 40%. Donc c'est énorme. Et globalement, en Corse, misère de l'évaluation des politiques publiques, aucun chiffre ne permet de le mesurer. L'autre avantage fiscal, c'est le crédit d'impôt Corse. En 2017, plus de 5200 entreprises ont bénéficié de 52 millions d'euros de réduction fiscale, tous secteurs confondus. Mais la direction régionale des finances publiques ne nous dit pas combien pour la para-hôtellerie, là où des abus sont dénoncés, comme à Linguizet à les semaines dernières. Depuis le début de l'année, un amendement du député Jean-Félix Acquavive a limité son usage. Mais il reste des failles pour ceux qui veulent bien les chercher. Il y a eu une exclusion du meublé de tourisme et on a maintenu les chambres d'hôtes. On a maintenu aussi de fait les résidences de tourisme classées, alors qu'en fait, on pourrait contourner cet amendement en procédant à ces investissements. Il aurait fallu interdire toute la para-hôtellerie et pas seulement les meublés de tourisme. Pour les marines de Bravone et à Linguizet, personne n'a voulu nous expliquer pourquoi le crédit d'impôt était mis en avant. Le promoteur pick to pick, pas plus que le conseiller fiscal ajaxien ou que les autres partenaires insulaires du projet.